Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les soirées rythmées par les percussions où le chant se mêle au vert déclamé des poètes se terminent généralement bien tard. Nous passons nos soirées à déclamer des poèmes souvent accompagnés par l'Azawan, une musique locale. Ces manifestations culturelles sont organisées surtout pour sauvegarder le patrimoine immatériel de la région. En effet, de telles occasions permettront sûrement aux générations d'aujourd'hui de comprendre l'importance de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de notre pays qui représente une richesse inestimable de notre culture et identité. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La structure sociale des régions saharaouies se particularise par sa diversité et hiérarchisation qui l'animent. Elle a été fondée sur trois groupes, les Arabes, les Aouias et les Affidés. Les premiers avaient la prééminence politique et militaire et portaient un intérêt à la guerre et à l'équitation. Ils vivaient des butins et dîmes qu'ils imposaient. Les secondes se sont principalement intéressés à la science et ne se sont pas distingués par appartenance ou ethnie. Ils ont toujours représenté la pyramide sociale sahraouie. Les troisièmes répartis en cinq groupes, les Znagar, Malmin, Igawen, Aratin et Esclaves vivaient sous le régime tribal qui était l'institution de régulation de la vie collective sahraouie. Cette organisation tribale qui a été régie par un conseil dont les membres ne dépassaient pas la quarantaine, le conseil Haït Albaïn, constituait l'organe de l'autorité politique sahraouie avant l'intrusion des protectorats espagnols comme français. La confédération Takna, dont les palais se sont étendus du bassin de Luenun au nord jusqu'à Sakya El Amra au sud, a connu plusieurs scissions et mutations qui aboutirent à l'architecture sociale actuelle, sahraouie, des F. Haït Jamal, F. Haït Otman ou Haït Blah. Aussi, ces tribus sahraouies ont constitué une escale commerciale incontournable, ce qui prédisposa les habitants de Luenun de Sekya El Amra et d'Ouadédaab à jouer le rôle d'intermédiation commerciale. Il fut un temps où les caravanes transportaient or, plumes d'autruche, piments, parfums selon les sept axes d'échange qui s'étendaient de Guelmim à Ladra, au Soudan, à Tombouctou. Le Sahara-Mauquin fut ainsi l'objet de convoitises par les conquérants depuis toujours, tels qu'espagnols, portugais, anglais et français du XVe ou XXe siècle, visant ainsi à détourner ces commerces de l'or et des esclaves vers la mer à tel point que certains d'entre eux s'implantèrent tout au long des côtes atlantiques du Sahara. Malgré les forteresses édifiées par ces derniers, avec celles de Bouchdour, Santa Cruz, implantées dès le XVe siècle celles de Luenun et celles près de la ville de Taka Ouest, le Maroc avait déjà établi les relations bilatérales avec le monde saharabou. Pour preuve, il en fut des visites du sultan Hassan Ier à Luenun en 1882 et 1886, lorsqu'il vint lui-même sur place afin de convier les tribus à poursuivre les attaques contre les forteresses bâties par les Espagnols. Cette région de grande concentration des Zahouyas, en particulier entre l'Oued-Sakya El-Amra et l'Oued-Dra et la région Oyun-Arnan, fut marquée particulièrement par la communauté de la Tarika d'Erkaouya et la très forte présence d'une communauté soufie. Les principales Zahouyas sont la Zahouya de Sidi Ahmed Erkibi, surnommée Moul El-Habshi, qui se trouve à 120 km de la ville de Smara, la Zahouya de Shir Malaynin, qui se trouve à Smara, la Zahouya de Sidi Ahmed Laroussi. Les vérités de l'histoire saharoui déterminent catégoriquement que le Maroc jouissait pleinement de sa souveraineté avant la colonisation et l'instauration du protectorat et que le Sahara était sous souveraineté marocaine. Aucune entité indépendante, quelle qu'en soit la forme ou représentation, n'ayant pris corps dans cette région tout au long de cette période. Le Sultan marocain confia l'édification de la ville de Smara, envoya les divers Daïr aux diverses tribus du Sahara, à l'instar de celui remis à la tribu d'Irgibat en 1906, ce qui atteste parfaitement les liens d'allégeance et d'attachement de toutes les tribus saharouis au trône à la huit. Le Maroc recouvra son indépendance et sa souveraineté pour ses terres placées sous le protectorat français en 1956, pour celles placées sous le protectorat espagnol, les terres étant dispersées entre sud, centre et nord, elles furent ainsi récupérées graduellement entre 1956, 1958 et 1969 pour Sidi Ifni. En 1975, le Maroc récupérait son Sahara à la suite de la marche verte, qui traduisit sa parfaite symbiose entre le trône à la huit et le peuple, dont les habitants du Sahara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501